Je trouve toujours très beau de voir comment la Torah est tellement bien organisée, c'est que la parasha de la semaine, comme par hasard, c'est comme si elle nous a présenté dans la Shashara, la Shashara qui arrive, qui se présente à nous très bientôt, bonsoir avec la Tachem, et juste avant, parce que tout le monde, on fait la parasha de la Tema Yitzhabim, la Tema Yitzhabim, traduction, vous êtes tous dressés devant l'Akkadosh Baruch Hu, aujourd'hui, vous êtes tous présents devant l'Akkadosh Baruch Hu. Hayom, nous voir l'Akkadosh dit qu'à chaque fois l'Akkadosh Baruch Hu, ça fait allusion à Rosh Hashanah. Donc atteignez Yitzhabim, nous allons nous présenter devant l'Akkadosh Baruch Hu, dans le jugement de l'Akkadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah, nous sommes tous, quelque part, stressés, dans l'approche d'un jour, avec lequel on décrète pour nous, pour toute l'année, combien elle va être cette année, est-ce qu'elle va être riche en Torah, est-ce qu'elle va être riche en Mitzvot, est-ce qu'on va pouvoir se réhausser dans la Torah, la Mitzvot, la santé, tout ce qui nous entoure, les Havutosh, les amis, tout ce qui nous entoure, le bonheur. Donc on est là présent devant l'Akkadosh Baruch Hu, bien entendu, le Ptchatt parle du fait que O'Shiro Abbé nous a parlé devant l'Akkadosh Baruch Hu, avant leur rentrée à l'Akkadosh Baruch Hu, et il leur disait, voilà, maintenant, vous êtes tous devant l'Akkadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce que ça va être, Nitzvim, Nitzvam, en Négo, ça veut dire debout, debout, ça veut dire en forme. Nitzvam, c'est quelqu'un qui tient, qui est solidement planté sur le sol, Nitzvam, debout. Pourquoi la Torah emploie ce mot-là, Nitzvim ? Peut-être ça fait allusion à ce que le tour, Abba Turim, donc au début de l'Echot Roshana dit, bien que Roshana, c'est un jour de dîme, un jour de jugement, c'est quand même une faveur que l'Akkadosh Baruch Hu nous a faite, que de nous avertir que le jugement arrive, que nous devons nous préparer. Et le tour dit, l'Akkadosh Baruch Hu promet, que Benzat Hashem, avec la tchouba qu'on fait, le jugement est favorable, et clément, si bien que Ezra Sofer, de son temps aussi, quand il avait reproché au Béné Israël, de son temps qui était dans le premier exil de Babylonie, il leur avait reproché d'avoir épousé des femmes qui n'étaient pas juives, donc contrairement à la Torah, alors ils se sont repentis, ils ont pleuré, or c'était Rosh Hashana, Ezra Sofer, il leur a dit que maintenant, après que vous êtes repentis, ne pleurez pas. Mais Atta, Atta, si vous ne soyez pas tristes, Allez donc manger des victuailles, buvez des boissons douces, Envoyez des présents à celui qui n'en a pas, celui qui est dans le besoin, qui est, parce que l'Akkadosh Baruch Hu est content de vous, donc c'est ça votre force. Donc de là, il a déduit le tout, que Rosh Hashana, bien que ce soit un jour de jugement, mais c'est quand même néanmoins, un jour d'approche extraordinaire de l'Akkadosh Baruch Hu. En fait, c'est vrai, nous devons être stressés avec Gidou G'arada. G'arada, c'est trembler, il faut trembler, mais en étant content. C'est comme un fils qui n'a pas vu son père depuis des années, et voilà qu'il s'attend à le voir. C'est vrai que son père, risque de lui reprocher certaines choses, mais déjà, ça fait chaud au cœur de rencontrer son père. Son père reste toujours son père, qu'il aime et qu'il veut son bien. C'est-à-dire qu'il peut le gronder, peut-être lui faire quelques sanctions, mais c'est quand même son père. C'est l'approche de... Donc, les jours qui viennent devant nous, tous les mois de Ticherez, c'est un mois extraordinaire. Le mois le plus extraordinaire de l'année juive, c'est le mois où on sent l'approche de l'Akkadosh Baruch Hu. Au début, un petit peu, ce sont les jours, les jours qu'on les appelle de pénitence, les jours solennels, les jours dans lesquels, lesquels on fait notre... notre... balance, on veut dire... c'est notre... notre état, on vérifie notre état dans quel état on est, on essaie de faire teshuva, d'arranger les choses qu'on peut arranger, mais après, viennent les jours de la joie. Après, Kippur, on nous a nettoyé des Haverot, bien entendu, après avoir fait la teshuva selon l'Arakha, on a fait la Haverot, on a fait la maquam, on a fait les teshuva, et on en dira quelques mots pour... qu'est-ce que... comment définit une vraie teshuva. Alors après, c'est les jours de la joie, c'est les jours de l'approche totale de Haqad al-Wahou, avec le... Aba'atamini, avec la simha de Smeha Tachoeva, c'est les jours extraordinaires, qui nous donnent un bagage formidable pour pouvoir passer l'année, pour démarrer l'année, un hiver qui, généralement, est un petit peu rude et ennuyeux, et voilà que déjà, on prend nos rachets, on a beaucoup d'approche de Haqad al-Wahou. Donc, l'approche de Haqad al-Wahou, elle est variable, elle est de tous les côtés. Et donc, on devrait être heureux de cela. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, Atem Nitzavim Hayom Kulechem, quand vous venez de voir la Torah, vous êtes Nitzavim, tenez bon, vous êtes robustes, vous êtes debout, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes debout. Venez seulement avec la Tichua, avec la joie, avec le bon cœur, avec de bonnes résolutions, de bonnes résolutions, de changer de comportement, d'arranger les points qu'il faut arranger, et vous êtes tranquilles. Dans le Peshat, la Torah nous dit, Atem Nitzavim Hayom, par rapport au K'lalot de Parashat Kitavo, la parasha précédente que nous avons lu la semaine dernière, c'est une parasha dans laquelle figure 98, pas moins de 98, K'lalot, malédiction pour ceux qui aient le Shalom n'observeraient pas la Torah. Donc, Hakami nous dit, ce que quand les Israels ont entendu ces K'lalot, ils étaient abattus, ils ont perdu le souffle. Qui peut résister devant ces K'lalot-là ? Mon cher Abelou leur a dit, ne vous inquiétez pas, ça, ce n'est pas pour vous. Vous battez à ta chèvre, c'est juste pour vous tenir en respect, pour que vous ayez la crainte, pour que vous ayez la crainte. Quand on montre à un enfant un gros bâton, attention, si tu te contenais, tu vois, jamais on n'aura besoin d'utiliser le bâton. Il suffit qu'il sache que le bâton, ça lui, ça suffit. C'est ça le but de ces K'lalot-Lam. C'est K'lalot d'Ishazal, c'est pour les Israels, pour ceux qui qui font du mal au peuple d'Israël, c'est, je crois, les réservés ces K'lalot-Lam. Mais pour l'Israël, dès qu'ils font K'lalot d'Ishazal, tu vois, ça ne tient en respect, ça ne me fait peur. Je vous dis, entre parenthèses, parce que même un des grands sages des Oumot-Lam, j'avais dit ça il y a très longtemps, qu'il s'appelait Pascal, Blaise Pascal, vous n'avez pas parlé de lui, il figurait, vous n'étiez pas encore né, je crois, pour la plupart, quand les billets de banques français, il y avait le billet de 500 francs, avec l'effigie de Pascal. Pascal, c'était un grand sage, un grand érudit de Noïm, il avait une connaissance formidable dans toutes les sciences, et y compris dans les sciences théologiques, donc il connaissait le judaïsme, il savait ce que c'était, bien qu'il fût un un chrétien convaincu, pourtant, il admirait le judaïsme. Il disait, voilà la Torah, toutes les punitions par lesquelles elle effraye le peuple juif, attention, motioumat, motioumat, celui qui fait telle et telle faute, motioumat, motioumat, il risque là, alors il dit, celui qui voit ça a priori devient, se dit, qu'est-ce que c'est que cette Torah qui veut tuer, c'est une Torah qui veut tuer, on dit non, quand on enverre, on voit, c'est très intelligent ce que la Torah fait, la Torah, c'est surtout pour faire peur, comme ça, mais jamais on n'arrivera, c'est vrai, il avait raison, bien que j'imagine qu'il ne connaissait pas la camarade dans la cote, que le Sanhedrim, chez Haïta, au reggae, parah, mais chez Himshanay, Havlanit, c'est un Sanhedrim, n'est-ce pas, le grand Bedin de M'shalay, de 71, d'Ayanim, si jamais ils arrivaient à mettre à mort, par sentence de mort, une personne, tous les 70 ans, on l'a qualifié de Sanhedrim tueuse, c'était débouché, c'était pas de Sanhedrim, parce que la Torah, elle nous a tout donné pour ve'hi tzilwaida, il faut faire des efforts monstres, pour à la fin, acquitter celui sur lequel qu'on l'accusait, pour la quitter, pour ne pas qu'il arrive à mourir, alors à quoi ça sert, pourquoi la Torah, elle a écrit tout ça, c'est surtout pour donner la crainte, pour savoir en plus qu'il y a Hamot, alors dans tous les cas, c'est quelque chose qui ne nous fait peur, c'est ça ce qui me dit la Torah, c'est une raison, tu as dit, tout ce que c'est pour l'égoïm, c'est pour ceux qui sont au soleil, ceux qui veulent du mal à Israël, mais ceux qui, pour le B'nai Israël, qui sont Tzadikim, qui font tshuva, athèm ni tzavim, pourquoi ? Parce que vous voulez le B'nai Israël, vous voulez faire des questions, parce que l'égoïm, cette réaction, est-ce qu'il y a Il ne se dérange pas, dans tout ce chemin ? Je m'explique la réponse, parce que cette réaction est-ce qu'elle est-ce qu'elle ce n'est pas pour... ça n'a pas dit pourquoi il y a la paix qui est chante pour dire Même lui, il n'a pas à être mitiaesh, il promet que dès qu'il s'engage à faire la teshuva, il le chérit comme si c'était le fils le plus aimé. L'agmara raconte sur Nathan Tsutsita, c'était un homme riche qui voulait aller avec une femme mariée, qui était très belle, mais bien entendu c'était interdit. Alors il a demandé au moins rien qu'à l'avoir, rien qu'à parler avec elle quelque part, Achel a dit interdit n'est pas question, même s'il devait mourir de chagrin. Et c'est comme ça qu'il est tombé malade, il n'a failli mourir, jusqu'au jour où le mari de cette femme, qui s'appelait Hannah, il devait de l'argent à beaucoup de gens, débiteurs, et on a mis en prison pour cela. Et lui aussi, son état de santé se dégradait, en prison, jusqu'au jour où il a dit à sa femme, je t'en prie, va emprunter de l'argent chez le riche qui te convoite, parce que sinon je vais mourir comme ça. Alors il a dit, comment tu oses me demander d'aller me voir, alors que tu sais très bien que si je vais me voir, il risque de me fauter avec moi. Et puis à cause de ça, elle n'a plus voulu aller chez lui. Pendant quelques jours, elle n'a plus rendu visite, quand elle est revenue après, elle a eu quand même pitié de lui, elle a eu de quoi manger. Il a dit, ah j'ai compris, tu veux me laisser mourir comme ça, puis tu vas te marier avec lui. Alors, quand elle a vu que c'est, il a venu à cela, elle a été, il a demandé un emprunt. Dès qu'il l'a vu, il a tout de suite convoité, il voulait faire la Habera. Et elle est une grande inquiète, elle a dit, sache, la Habera c'est un petit instant de plaisir. Mais toute ta vie, tu en souffriras. Dans ce monde, dans le monde futur, il y a fait une bonne leçon de Moussard. Il a dit, tu dois faire des prières maintenant, Karaj Moukou, tu te sauves de la Habera. Tu vas faire une mitzvah, tu vas prêter de l'argent à mon mari, mais ça ne veut pas dire que tu dois. Et le pauvre, il était malade de cet amour. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est levé de son lit, il a commencé à pleurer, à pleurer de Maraj Moukou, qu'il l'enlève, etc. Effectivement, Karaj Moukou lui a enlevé l'Esserara, il n'a plus prêté de l'argent sans fauté. La femme est revenue avec l'argent chez son mari, elle l'a libérée de prison. Mais son mari craignait qu'elle ait fauté avec ce monsieur-là. Il s'est séparé d'elle depuis. Il ne voulait plus l'approcher. Puisqu'au jour où il arrive dans un bête midrash, il voit ce Nathan-là étudier avec Rabia Akiva. Ni plus ni moins. Rabia Akiva ? Qu'est-ce qu'il fait avec Rabia Akiva celui-là ? Moi, je pensais que c'était un grand fautard. Il disait, ouais, tu as raison. Mais un jour, Rabia Akiva, il va passer par là, il l'a vu. Et il nous a tous demandé, le Tamilinau Rabia Akiva, il nous a tous demandé, est-ce que vous voyez ce que je vois ? Il a un grand auréole qui va jusqu'au ciel. C'est un grand sadique sur les fonds, je lui demande qu'est-ce qu'il a fait. Il lui a demandé. Comment tu as mérité ce or, cette lumière ? Il lui a dit, voilà, Baruch HaShem, que l'ouhou m'a aidé, que je n'ai pas fauté. Il lui a dit, ah, si c'est ça, je veux que tu viennes l'étudier à la Torah chez moi. Et il l'a engagé, l'étudier avec la Torah chez lui, je reçois l'intermédiaire. Ce mari, quand il a entendu cela, il a tout de suite demandé pardon à sa femme, et ils se sont réunis. Donc on voit de là, que même un fauteur, même quelqu'un qui est arrivé à ce stade-là, il a pardonné, dès qu'il a demandé, il a prié, il a demandé à l'ouhou, aide-moi à m'en sortir. L'ouhou l'a aidé en sortir, non seulement il a aidé en sortir, il est devenu un grand sadique, digne d'être un grand ami de Rabbi Akiva. Et depuis, on l'appelait Nathan de Tzoutzita. Tzoutzita, c'est Nitzot. Il avait une Nitzot, des étincelles, qui brillaient sur lui, à ce point. Donc on voit comment, qu'à l'ouhou, seulement, il faut savoir comment on fait la Tshuva. Il y a tellement de... La Tshuva, c'est quelque chose de très vaste. Si on... J'avais déjà parlé ça il y a quelques semaines. Si on saute trop, on risque de tomber. Et si on va trop doucement, on risque aussi de se décourager. Il faut savoir, prendre quelque chose, petit, mais sûr. J'ai pensé à une histoire extraordinaire que depuis un moment de plus de l'âge j'ai entendue. L'histoire de Maharam de Rabelong Gershon. Rabelong Gershon, mais Orgola, c'était quelqu'un qui a institué de ne pas se marier avec deux femmes, et de ne pas divorcer sa femme de force, et de ne pas regarder les lettres des autres, et encore toute une série d'institutions qu'il a instituées. Rabelong Gershon. Vous voyez, dans une certaine masse de tombe, vous avez Rabelong Gershon, c'est lui. C'est un méfares encore avant Rachid. Rabelong Gershon, un jour, justement, pourquoi il a institué ce qu'on a dit ? Parce qu'il avait une femme, avec laquelle il n'a pas eu d'enfants. Il a décidé de la divorcer. De force. Elle ne voulait pas, mais il a divorcé quand même. Et il a pris une autre femme. Et la deuxième femme, elle était... C'était une traîtresse. Parce qu'il était tellement sage, tellement hachab, le roi du royaume, là où il était, il lui a demandé de lui donner le secret. Comment faire pour construire un trône comme celui de Shlomo HaMenech ? Comment on fait pour peser tout l'or, pour ne pas que l'or soit volé ? Il faut beaucoup d'or. Et les travailleurs risquent de voler l'or. Alors, ils voudraient savoir comment faire pour peser l'or. Bon, il a donné une astuce pour remplir un bateau avec des pierres, après peser les pierres, et chaque pierre faire l'édition. Et c'est comme ça, quand on voit où le bateau est étonné, on fait la même chose avec l'or. avec le trône. Et si le trône arrive au même niveau de l'eau, ça veut dire qu'il pèse la même chose que toutes les pierres. Et sinon, c'est qu'on lui a volé. Alors, quand elle a sorti le secret de la femme, elle a sorti le secret de son mari, elle a été racontée. Que voilà, c'est comme ça le secret. Et les ministres, qui étaient jaloux de ce grave, ils ont dit que le grave, il vole de l'argent, ils volent l'or, avec lequel il construit le... Mais qu'ils sont, ils l'ont mis en prison, ils ont failli le... Ils voulaient le mettre à mort, mais le roi, il aimait, il a compris que c'était un complot. Il a dit qu'il allait le mettre dans une tour, dans laquelle il allait mourir tout seul, de fin. La première femme qui l'aimait toujours, elle est venue, elle pleurait tout le temps devant la tour, il était en bas de la tour, mais il ne pouvait pas s'en sortir, il fallait qu'il monte le donjon, tout ça. Elle pleurait devant la porte de la tour. Et lui, il a entendu, il a dit, « Qui es-tu ? » Il a dit, « Moi, je suis ta première femme, je pleure. » La deuxième, elle était une traîtresse, elle s'en fichait. Mais la première, elle venait, elle pleurait, pleurait. Elle a dit, « Tu sais, si tu peux m'aider, je suis désolé, vraiment, je vois comment tu es une très bonne femme par rapport à... » Et là, je te demande pardon. « Mais pardon, je voudrais que tu restes vivant, je voudrais pas que tu meurs. » Je lui ai dit, « Je vais te donner une idée. » Si tu veux que je m'en sors de là, tu vas apporter un verre à soie qui va fabriquer de la soie, parce qu'il fallait monter une grosse corde par laquelle il pouvait monter jusqu'au bout de la tour, mais pour s'en sortir, où il saute, il s'écrase, alors il reste là-bas. Alors, il a dit, « Je vais aller un verre à soie qui fabrique de la soie et il monte, il a tendance à monter. » C'est une sorte d'insecte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, jusqu'à ce qu'il arrive en haut, avec le petit fil de soie. À ce petit fil, tu vas attacher un fil un petit peu plus gros, un tout petit peu plus gros. Et ce fil, le premier, je le tire, avec le fil, je vais tirer le deuxième. Le deuxième, tu l'attaches un petit peu plus gros, un petit peu plus gros, toujours un petit peu plus gros. À la fin, je vais pouvoir prendre un gros fil qui va me permettre de prendre une grosse corde et je vais pouvoir descendre vers la corde. Et c'est ce qu'il a fait. Après, le gars qui a tout fomenté, il voulait voir comment, il voulait voir le squelette du rab. Il ne voyait pas, il ne voyait pas, il ne voyait pas parce qu'il n'y avait rien. Mais lui, il croyait qu'il fallait qu'il s'efforce un peu plus pour voir. Alors, à force de s'efforcer le service de voie, il est tombé, il est resté là-bas. Il est mort là-bas. Et quand le roi, il est voulu voir, il n'a vu que c'était le goye. À la place, lui, il s'est évadé. Ça, c'est une histoire. L'inconnu du rab, il est mort. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-bas ? L'idée, c'est prendre un petit verre de soi, un tout petit, et l'accomplir. Dès qu'on l'a accompli, on a déjà gagné. Parce que dès qu'on a gagné un petit terrain qui est à nous, on est sûr de gagner, ça nous donne le goût de gagner un peu plus. Exemple. Faire attention à la journée, à toute la journée, c'est très difficile. Très difficile. Mais on peut prendre 5 minutes par jour. Les 5 premières minutes, le moment où on est le plus tenté à parler, quand on commence le CDR, ou quoi, qu'est-ce comme ça. Alors, ces 5 premières minutes, ça se fait tenir, je ne parle pas. Rien, quoi qu'il en soit. Pendant une semaine, pendant un mois. Une semaine, rien qu'à 5 minutes. Et je ferai attention à ne pas parler de la Chandra pendant la semaine. Ne pas parler de rien du tout. Le rétorat, pas plus. Si ces 5 minutes, j'arrive à les gagner, un mois plus tard, j'aurai gagné, j'ajouterai encore 5 minutes, très facilement. Et après, encore 5 minutes. Encore un quart d'heure. Ça devient une habitude. On a commencé par un tout petit peu. Mais, ne croyez pas qu'un cas de groupe va attendre qu'on devienne le Hafez Haïm en personne pour dire, voilà, nous sommes les Tzadikim. Dès maintenant, dès qu'on s'est engagé à faire moins de petites Kabbalah, le moins de petites engagements, on est déjà les grandes Tzadikim. Comme ça dit Rabbein Yana. Ça y est, on est déjà passé au stade de Tzadik. Mais non, le reste, il est pareil. On a acquis une maison, et on s'est engagé à payer une mashkanta. À payer un... Un morguez, comment on dit en français ? Une hypothèque. Un prêt. Un prêt, je ne sais pas comment. Un gage. Un gage ? On est déjà dans la maison. La maison nous appartient. Nous avons gagné la partie. Maintenant, on va payer chaque jour un petit peu. Chaque jour, on va avancer. Chaque jour, on va avancer. Ça s'appelle une Kabbalah qui nous permet d'accéder à la Tzadikim, à la Tzadikim. Ça, c'est... Mais il y a encore autre chose, un dernier message que je voulais vous dire, je ne peux pas m'allonger aujourd'hui. En plus, c'est un temps déjà là. Un dernier message, à Tzadikim, à Yoko Lechem, on dit, Rashi nous explique ici, « Atene tzanku Lechem, harbe yichastem la maquem, velo asaytchen kilayam, vare atem kayamin nefana. » C'est vrai, vous avez beaucoup fauté, vous avez beaucoup courousé, à Kadosh Baruch Hu, et pourtant, vous êtes encore là. Ça veut dire, que Kadosh Baruch Hu vous a allongé, ne vous a pas punis. Bien que vous étiez digne de punition, de châtiment, et bien Kadosh Baruch Hu ne vous a quand même pas punis, vous a... vous a épargné, vous a épargné. Donc, on voit de là, les Mufarchim disent que là, on voit que la mida de Kadosh Baruch Hu c'est d'épargner, de pardonner. Et c'est aussi une des... un des conseils que nous donne tous les Chakméa Moussa, selon la Gemara dans Rosh Hashanah qui dit, les Mufar� nosé avon » «ni, nosé avon » un tel « leちは qui le groupe pardonne à celui qui lui même pardonne c'est si on devient des gens qui pardonnent qui ne tenons pas à coeur on nous a fait celui-là m'a fait alors j'ai envie j'ai envie j'ai envie dès le jour où on dit c'est je vais pardonner c'est pas grave je lui pardonne et il faut savoir la philosophie du pardon c'est c'est de comprendre que tout vient d'être devant c'est pas lui c'est lui dès qu'on comprend ça on a cru ce bien dans le coeur il nous est plus facile de pardonner alors si moi j'ai pardonné je suis sans mesure aussi de me pardonner ça c'est une chose qu'on apprend si vous êtes debout devant alors que vous auriez dû déjà m'aurait enterré par toutes les fautes que vous avez faites pourtant que vous avez pardonné donc pardonnez vous aussi il y a chacun selon ce qui selon ce qu'il a besoin selon son chacun qui fasse un moment de réflexion pour penser aux aux manques qu'il a aux lacunes qu'il a pour savoir comment travailler il faut du darat il faut que je vous donne du darat il faut prier pour cela il faut prier pour que je vous donne du darat pour s'en sortir donc il faut prier pour pleurer il faut utiliser ces jours qui vient de rosh Hashanah de Kippo, de Sukkot c'est des jours où il faut se ravitailler pour toute l'année faut pas perdre une minute mais il faut prier il faut être pas trop stressé stressé c'est bien un petit peu mais le plus souvent être dans le bonheur savoir que Adr Boko nous aime et qu'il nous a donné des jours dans lesquels on peut se réhausser d'une façon qu'on n'imagine pas donc il faut profiter de ces jours là ne pas les perdre et prier qu'un nouveau nous donne la force de pardonner comme ça nous aussi vous donnez d'accord de ras le pardon et les attachés de savoir sur quel point mettre le doigt et savoir comment s'y prendre pour les attachés de bonnes cabalotes même petites mais sûres pour arriver n'oubliez pas l'histoire du fil de soi pour tirer et tirer et tirer parce qu'on arrive à prendre la grosse corde par laquelle on va échapper et c'est à jamais c'est à jamais